Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 7 qui s'intitulait effet d'échauffement d'un métal et cet effet, ce phénomène s'appelle l'effet joule. La question numéro 1, c'était d'après le document numéro 1 pourquoi les appareils électriques chauffent-ils quand ils fonctionnent et comment s'appelle ce phénomène ? Alors, document numéro 1, électricité qui chauffe. Lorsqu'un courant électrique circule dans un appareil électrique cet appareil électrique se met à chauffer. On prend l'exemple d'une ampoule, quand elle fonctionne, quand elle brille, elle chauffe. Un ordinateur, pareil, quand il fonctionne, quand on l'utilise, à l'intérieur, ses composants sont par cours ou par cours électriques et il faut les refroidir, sinon à l'intérieur, ça fond, les petits fils de l'ordinateur fondent. Un smartphone, c'est la même chose, si on l'utilise beaucoup, pendant 3-4 heures, on sent dans sa main qu'il est de plus en plus chaud. Ce phénomène d'échauffement s'appelle l'effet joule. D'où ma proposition de réponse, un appareil électrique qui fonctionne s'échauffe, car lorsqu'un courant électrique traverse le métal, sa température augmente. Ce phénomène s'appelle l'effet joule. Question 2. Donnez des exemples d'appareils qui utilisent ce phénomène d'échauffement. On pouvait en voir en photo, dans le document numéro 2, il y avait le grille-pain, il y avait tout ce qui sert à chauffer les aliments de manière électrique, donc le four, la plaque électrique, ainsi de suite. D'où ma réponse. Les fours électriques, les chauffages électriques, donc c'est l'échauffage que l'on met sur les murs et qui chauffent un peu moins fort que les fours. Les grille-pains, les chauffe-eau électrique, ça s'appelle aussi des cumulus, ça sert à chauffer l'eau que l'on utilise pour se doucher ou pour se laver les mains dans une maison. Les plaques électriques utilisent l'effet joule pour obtenir de l'énergie thermique. Je vous rappelle, l'énergie, lorsque ça fait augmenter la température, c'est une forme d'énergie qu'on appelle énergie thermique. Question 3. Dans les photos des appareils électriques du document 2, comment est-ce qu'on repère les parties qui sont les plus chaudes ? On les voit ici et là. Ça se repère facilement car elles sont brillantes, elles font de la lumière et elles sont rouges. D'où la réponse. Les parties chaudes des appareils se voient car elles sont lumineuses et rouges. Et si on fait passer encore plus de courant, le métal va devenir de plus en plus blanc. D'où la fin de la réponse. La lumière émise est blanche si la partie est plus chaude. De question 4. D'après le document 4, comment évolue, je vous rappelle, change l'intensité du courant lorsque la tension augmente ? Est-ce qu'elle augmente, diminue ou est-ce qu'elle reste constante ? Je regarde le tableau du document 4. La tension en première ligne, l'intensité en deuxième ligne. Et on me demande quand la tension augmente, donc quand je vais de là vers là, que fait l'intensité ? Eh bien on voit que l'intensité augmente. Question 5. À partir des résultats du document 4, sur un papier millimétré, de préférence, ou sinon vous pouvez utiliser votre feuille à carreaux, on trace le graphique de la tension en fonction de l'intensité. Donc toujours le même tableau, la tension en fonction de l'intensité. Alors on trace un graphique, c'est-à-dire qu'on va d'abord tracer les deux axes, l'axe des ordonnées, le premier mot, la tension, l'axe des abscisses, deuxième mot, l'intensité, on gradue, et on met les valeurs. Je m'arrête à 12 volts, car c'est le maximum que j'ai dans mon tableau. Vous pouvez faire une graduation de plus pour monter à 13. Pour les intensités, on regarde, on doit aller de 0 jusqu'à 0,6, donc je vais graduer de 0,1 en 0,1. Ensuite, je vais positionner les points. Le premier point se situe à 12 volts et à 0,6 ampères. Donc 0,6 ampères, je vais devoir de monter à 12 volts. Au croisement des deux, je mets une croix, un plus. Je refais la même chose pour le deuxième point, dont les coordonnées sont 9 volts et 0,45 ampères. 9 volts, 0,45 ampères. Je mets une croix. Deuxième point, dont les coordonnées sont 6 volts et 0,30 ampères. Quatrième point, dont les coordonnées sont 3 volts et 0,15 ampères. Vous obtenez ainsi les points qui correspondent à la tension en fonction que est sur la tension en Science. Je pense que dans les deux duum nominees et je rappelleặc par le meilleur et offert le meilleur et offert que n'une des coordonnées le plus en juego